hello tout le monde salut nous c'est pauline et brice on est pendant un an en asie du sud-est actuellement on est à paxe au laos on vous embarque avec nous bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure et surtout bienvenue au laos aujourd'hui on vous embarque on fait une journée à travers plusieurs cascades qui sont assez connues dans le coin on a loué ce petit bolide pour la journée et pour la journée de demain là on est en direction de la plus grande cascade du laos tad fan waterfall on est arrivé à la tad fan waterfall c'est spectaculaire cette cascade qui se divise en deux et le fruit de la de deux rivières qui se jettent dans un trou haut de 120 mètres les deux rivières qui se jettent et qui créent les cascades sont la champi et la pacote et on peut aussi faire de la tyrolienne et même s'arrêter et manger à mieux de la tyrolienne dans le vide bref c'est majestueux et on va s'arrêter Sous-titrage MFP. ... ... Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? C'est très très beau. C'est incroyable. C'est magnifique. 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 Prochaine cascade sur la liste, la Tachampi Waterfall. Alors là, pour y accéder, je pense qu'on a failli se casser la gueule dix fois. En fait, il n'y a pas de chemin à un moment donné, donc il y a la route en goudron et on doit tourner à droite. Et là, c'est de la terre battue, orange, sableuse. Le cul du scooter, c'était drift sur drift pendant un moment. En fait, on a fait un trek dans les dunes du Sahara, mais au là-haut. Ah ouais, c'était un truc de fou. Par contre, je crois que ça en vaut la peine. Mais du coup, faites attention, il ne faut pas y aller comme des bourlingos. Ah non, 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 et je n'y allais vraiment pas comme un bourlingo et je peux vous dire que c'était vraiment hard, hard. Ça veut dire quelque chose, bourlingo. Bourlingo, non, ça ne veut rien dire bourlingo. Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mais c'est quand même un délire ce bruit, quoi. C'est les cigales du Laos ? Peut-être. Ah ouais, d'accord, on se fait. On s'est posé peut-être deux heures à la cascade en bas. On s'est bien baigné. C'était paradisiaque. Incroyable. Impossible de détacher les yeux de la cascade pendant que tu es dans l'eau comme ça. Genre, c'est... Il n'y a pas de mots. C'était vraiment super. Là, on est bien claqué. Du coup, la journée est bien entamée déjà. Et on a mangé un petit coup dans le boui-boui juste derrière. On reprend la route pour Paxer. On va repasser par le petit chemin de la mort en terre battue. Et puis ensuite, c'est tout droit vers Paxer. Et du coup, ça ne se dit pas les baux-lovennes, mais les baux-lavents. Le plateau sur lequel on est. Nouveau pays, nouvel écorchage monstrueux de tous les noms de villes et tout. Désolé par avance. Ça se dit plutôt baux-lavents. Il y a une faute de frappe, tout simplement. Mais il y a une genre de faute de frappe. De toute façon, ça va encore être un sacrilège de prononciation. Vous n'en voulez pas. Non. Et ça va être ça, à mon avis, pendant tout le trip. Oui, on n'est pas linguiste. On se retrouve. On est le lendemain matin. Aujourd'hui, ça va être un peu plus chill parce qu'il faut avouer qu'on est bien rincé de notre journée d'hier quand même. Au programme, marchez visiter la ville tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La ville de Paxé a été fondée par les Français en 1905. Elle servait à l'époque d'avant-poste administratif. Et tout comme la Thaïlande, le Laos était divisé en plusieurs royaumes. Ici, c'était le royaume de Champasak. Champasak, c'est une ville un peu plus au sud. D'ailleurs, là, on est dans la région de Champasak. Elle faisait partie du royaume de Champasak jusqu'à son abolition en 1946, où ça a rejoint le royaume du Laos quand il a été créé. On peut voir dans la ville plein de bâtiments d'architecture coloniale français. Paxé, c'est la troisième plus grande ville en termes d'habitants au Laos, avec 77 000 habitants. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas non plus 36 millions de mégalopoles archipeuplées au Laos. 77 000 habitants, troisième ville du pays. Depuis qu'on est arrivés au Laos, le taux de pollution est assez choquant, que ce soit sur les bords de route, en campagne, là, en centre-ville, ou même dans des endroits comme les Cascadières. Il y a des déchets vraiment de partout, essentiellement des déchets plastiques. Puisqu'en Asie du Sud-Est, c'est bien connu. Tout est en plastique, tout ce que vous consommez, vos jus, vos cafés. C'est du plastique à usage unique, avec des pailles, etc. Et c'est du plastique dans du plastique, dans du plastique, et des trucs en plastique super épais, comme des Tupperware réutilisables, qu'on pourrait utiliser en France. Oui, même des fois des smoothies dans des cups, nous, on qualifierait de réutilisables. Eux, c'est à usage unique. C'est difficile de faire autrement. C'est un peu l'arrière du décor. Il vient de nous arriver un truc, c'était horrible. Brice a mis la clé du cadenas du scout avec la clé du contact dans le siège du scooter. Il a fermé le siège, le loquet s'est mis, et on s'est dit... Oups ! Le mec de la guest house a été obligé d'appeler l'agence de location. La vana, elle est venue avec un sac en plastique, avec genre 60 doubles de clés de scout. Elle les a essayées une par une. Heureusement, victoire, on a réussi à ouvrir. On était tellement désolés, on s'est excusés un milliard de fois. On lui a donné un petit pourboire quand même pour le dérangement. T'es en l'air un jour, t'es en l'air toujours. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Du coup, on va clôturer ici. On espère que cette vidéo a praxé notre premier récit au Laos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Abonnez-vous aussi à notre petit Instagram qui s'affiche juste là, comme d'habitude. pour nous suivre un peu plus en temps réel, si vous voulez. Bisous ! Salut ! A bientôt pour le prochain récit d'aventure. A bientôt pour le prochain récit d'aventure. A bientôt pour le prochain récit d'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada